coucou tout le monde me revoici dans une nouvelle vidéo pour faire le bilan de la 63e semaine j'espère que je me trompe pas alors je suis trop contente de faire le bilan vous allez comprendre pourquoi donc on va commencer déjà à préparer le petit déj alors je me suis racheté des muffins c'est les jaquets à 4 pro points puisque voilà maintenant le peu de fois que je vais à carrefour je trouve plus ceux à trois points il y en a plus donc enfin il n'y a plus de muffins quoi carrément alors est ce que c'est parce que j'y vais le samedi et que j'ai déjà eu des valisations des muffins je doucement ribaut vous avez dû le voir se casser la billet je suppose donc voilà j'ai plein de trucs de nourriture enfin plein plus que d'habitude à vous montrer donc voilà je pense que ça peut peut-être vous intéresser bon je vais pas faire durer le suspense est ce que j'ai cassé mon palier ou pas je pense que vu de mon sourire vous avez sûrement compris oui j'ai cassé mon palier que je reprenais je perdais je reprenais je perdais c'était un peu chiant et donc je vous avais laissé donc lundi dernier avec un poids à 84 4 j'avais ni grossi ni perdu contrairement aux semaines précédentes où j'avais repris un peu donc 84 4 et là ce matin je fais 82 6 je voulais exploser le palier puisque j'ai perdu 1 kg 8 voilà 1 kg 8 alors vous avez été plusieurs à me dire sur instagram comment tu as fait pour perdre 1 kg 8 honnêtement je sais pas j'ai fait zéro écart mais tout en continuant en me faisant mes petits plaisirs à manger un petit carré de chocolat quand j'en ai envie bah mes muffins au beurre le matin des petits gâteaux au goûter enfin voilà c'est juste que ouais je fais vraiment zéro écart je mange bien aux bonnes heures et tout comme j'ai l'habitude de manger et on va dire peut-être que je me sers moins en quantité enfin je sais pas en fait j'ai pas l'impression d'avoir changé quelque chose si j'ai mangé un peu moins de fromage malgré que j'en mange pas beaucoup déjà mais j'en ai mangé encore un petit peu moins alors est ce que ça a joué je pense pas parce que j'en mangeais déjà pas beaucoup je sais pas honnêtement je sais pas c'est c'est peut-être le fait de ouais j'ai pas vraiment zéro écart il n'y a pas eu de repas de famille non plus ce week-end donc ça a peut-être aidé aussi donc voilà 1 kg 8 je suis trop contente ce qui fait que je vais prendre mon petit téléphone pour résumer un peu le truc alors donc j'étais partie le 6 janvier 2014 2014 pas cette année à 106 5 kg avec un imc de 42,1 donc obésité morbide et aujourd'hui donc de 106 5 je suis passée à 82 6 ce qui fait une perte de 30 de 23,9 kg et un imc donc qui est passé de 42 1 à 32 7 voilà ouais 32 7 donc je suis en obésité classe classe 1 je pense que c'est obésité modérée ou obésité ouais modérée peut-être classe 1 je sais plus trop à quoi ça correspond donc voilà et il me reste parce que mon objectif donc j'ai mis 65 kg pour 1 m 59 je rappelle que je suis quand même assez petite je suis même petite donc voilà mon objectif est de 65 kg ce qui fait qu'il me reste 17,6 à perdre sur 23,9 de perdu donc l'écart commence à se creuser entre ce que j'ai perdu est ce qu'il me reste à perdre donc ça c'est super donc voilà vous avez été déjà beaucoup à me dire bravo 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 donc merci à vous je suis contente et j'espère refaire une semaine pareil enfin pareil je sais que à mon avis je sais que je perdrai pas 1,8 kg mais là je me dis je fais donc 82 6 et il me reste que 2,6 kg pour faire 80 pile et donc 2,7 kg pour passer en dessous des 80 et franchement je crois le jour où je vois afficher le 7 ça fait tellement longtemps je crois que je vais pleurer franchement si je m'approche après je m'approche tellement mon but que ouais je serai trop contente bref on va prendre le muffin voilà bien bien grillé à souhait ah bah il faut peut-être que je fasse aussi mon café parce qu'il va pas se faire tout seul donc j'ai racheté des dosettes pour ma machine à café enfin on va prendre celle ci parce c'est celle qui est dans les goûtoirs comme ça c'est fait peut-être faire un petit peu de bruit la machine voilà une petite dosette sucrète je veux dire et c'est parti il est deux ils sont à la fenêtre qui vient de rentrer là ça va être un peu plus grouillant c'est parti merci bien là allez je sais pas si je vous avais donné mon avis sur le beurre là du coup parce que je vous avais montré que je l'avais acheté et franchement il est trop trop bon je crois que c'est un pro point les 12 grammes oui ça je vous l'avais dit je crois mais j'avais pas goûté et ben il est super bon franchement c'est un petit peu comme le filadelfia c'est pas écœurant et tout c'est pas chimique c'est vraiment un petit bouffré honnêtement on sent pas trop que c'est le chocolat on sent pas trop il a un peu le même goût que le saint hubert pépite normal mais on sent un tout petit peu mais c'est pas écœurant du tout moi c'est ce que j'avais peur et franchement nickel ça c'est bon un petit peu de beurre donc ouais je suis contente parce qu'avec le changement d'heure il fait nuit plus tard donc voilà hier à 8 heures il faisait pas encore nuit j'étais trop contente et oui oui qu'est une profite oui oui je vais bien les week-end prochain c'est pas qui dit pas dit chocolat alors ça me fait pas trop peur enfin je sais que voilà on va en avoir forcément mais ça me fait pas trop peur parce que je vais me dire que voilà là je suis motivée pour pas craquer sur un oeuf de chocolat entier enfin un oeuf je parle d'un oeuf maxi kinder pas un petit oeuf kinder surprise parce que ça je crois que c'est trois pro points d'ailleurs un petit kinder surprise ça peut aller quoi mais voilà je suis assez motivée pour pas craquer pour me manger un maxi kinder surprise entier entier ce que j'aurais pu faire auparavant et je sais que voilà le chocolat qu'on va avoir je vais le manger petit à petit comme je mange mes petits chocolats je vais peser compter j'écoulerai mes chocolats de packs petit à petit comme ça mais tout en restant dans mes points et en faisant plaisir je vais pas craquer à manger tout un truc en entier mais c'est pas pour ça que je vais pas le manger ça faut pas que faut pas que ça se perd surtout c'est la bonne excuse mais voilà je vais pas je vais pas me priver mais je vais compter dans mes points ainsi vous entendez du bruit c'est sparky et merlin qui joue sur le tapis sûrement avec un jouet oui donc voilà ça fait un petit peu de bruit mais bon c'est des chiens c'est comme des enfants je peux pas les enfermer donc voilà qu'est ce que je voulais vous dire d'autre au niveau de la perte ah oui wet watcher m'a baissé encore d'un pro point franchement je m'y attendais pas parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'ils m'ont baissé donc ils m'avaient passé de de parce que là je suis perdue je vais vous dire parce que je sais plus je sais plus où que j'en suis franchement alors oui ça fait pas si longtemps que ça qu'ils m'avaient mis à 29 pro points par jour et là ils m'ont baissé à 28 ouais c'est ça ils m'ont baissé à 28 sur 26 26 c'est minimum pour tout le monde et je me dis punaise il me reste encore 17 kg et je suis déjà à 28 sur 26 donc après je pense que du coup ils vont mettre longtemps à me baisser les deux derniers ouais les deux derniers donc voilà ça va que c'est de 1 en 1 et qu'on le sent pas trop et que voilà je vais m'habituer je vais organiser un tout petit peu mes repas différemment si je ressens le besoin donc voilà sinon ouais je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire 1 kg 8 trop contente donc du coup là je fais 80 en fait j'en suis à 23 kg 9 23,9 de perdu et franchement j'aurais aimé avoir ce 100 grammes en plus pour dire j'ai perdu 24 kg mais bon voilà on va pas 1 kg 8 c'est déjà innant mais du coup là je fais donc ça y est je sais plus 23 non je fais 82 6 ouais c'est ça 82 6 et j'aimerais trop arriver au moins à 82 ou presque pour la semaine prochaine enfin je me dis ça mais ça se trouve j'y serais pas du tout et tout mais voilà j'aimerais bien et doucement donc je sais pas si vous m'entendez à cause d'eux mais bon c'est pas grave du coup ouais au moins à 82 ça serait pas trop mal alors je vais donc j'ai fait mon muffin et tout je mange une petite banane aussi ce matin avec mon café et je vais prendre deux petits gâteaux spéculoos donc je vous les avais peut-être pas montré donc ceux là que je prends ce chabrior c'est la marque d'intermarché donc voilà c'est des petits spéculoos donc j'en prends deux moi ce matin et au niveau des points un spéculoos fait un gros point donc c'est pas des gros 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 de la marque lotus non je sais plus si c'est la marque lotus je sais plus enfin les officiels on va dire ils sont un peu plus petits vous voyez mais bon le goût c'est le même exactement le même ils sont pas moins sucrés moins goûteux ils sont un peu plus petits mais à mon avis les autres font plus d'un point le gâteau c'est vrai que ça reste le spéculoos ça reste quand même un gâteau assez sucré donc j'étais déjà impressionnée que ça fasse que un point le gâteau donc voilà ceux là un chabrior un emballage bleu violet ensuite comme ça je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais à vous montrer les résidors comme ça praliné noisette de l'hu je crois que c'est l'hu qui fait ça ouais l'hu et en fait ça existe depuis très longtemps ce que j'ai dans mes souvenirs d'en manger quand j'étais gamine je vais vous montrer vous allez peut-être dire donc c'est des petites choses comme ça voilà et à l'intérieur en fait vous avez une espèce de mini couche 1 de crème praliné noisette et moi je me souviens que je je faisais glisser entre mes doigts comme ça le gâteau pour les séparer et après je léchaient l'intérieur et après je mangeais des gâteaux voilà et donc ça c'est aussi un trop point le gâteau de les deux trois les trois voilà donc c'est pas trop mal en ce moment j'en prends souvent vous avez pu le voir et doucement doucement allez vous mettre à côté là en ce moment j'en prends à ma collation et ça colle pas mal c'est pas pas comme une banane ou un truc comme ça mais ça colle quand même pas mal pour un petit gâteau hé garçon allez allez à côté allez je vais la voir la maison est mouvementée mais franchement j'adore donc ensuite on reste dans le sucré après je passe dans le salé les yopas caramel oh la 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 quand j'ai vu ça je fais bon à mon avis ça va être un max de points en sachant que en moyenne les yopas c'est deux pro points le nature coulis fraises et je sais plus les quels autres il y en a quelques-uns à deux pro points et celui ci je me suis dit bon avec une bonne couche vous voyez je sais pas si vous allez la voir il ya quand même une bonne couche de caramel ouais on la voit un petit peu et ils font trois pro points seulement j'ai envie de dire parce que c'est quand même un yaourt qui tient quand même au corps et le caramel est super sucré et là même un petit goût de caramel un peu beurre salé c'est pas marqué mais il on dirait un petit peu et franchement il est trop trop bon ça je pour trois points comme j'ai dit à mon chéri ça vous ça les vaut les trois points parce qu'il est vraiment super bon donc voilà yopas nature sur le sur lit de caramel et c'est 2,8% de matière grasse et je vais finir avec deux petites choses salées que j'ai découvert que j'avais jamais vu donc c'est dans les rayons bio des grandes surfaces en fait c'est des galettes comme ça donc la marque c'est céréales bio voilà fine galette et moi j'ai pris à la provençale et aux deux fromages voilà c'est ça provençale et deux fromages alors je m'attendais pas à ce que ça soit aussi gros je vais vous montrer parce que j'ai mangé celle là hier si vous avez vu sur instagram alors ça paye pas de mine quand j'ai ouvert paquet je fais waouh ça m'a l'air bizarre quoi je vais vous montrer donc là il en reste une voilà on dirait que c'est pas bon j'avoue quand j'ai ouvert le paquet je me suis ça m'a fait un peu peur c'est tout plat c'est super grand par contre vous voyez par rapport à ma tête voilà c'est super grand et franchement donc je vous le fait dorer quatre minutes enfin deux trois minutes de chaque côté à la poêle sans matière grasse moi j'ai mis sans matière grasse si vous avez une poêle qui colle pas et alors je me suis mais régalé j'ai fait des spaghettis de concombre et je me suis régalé c'était trop bon et en fait si vous aimez un peu le voilà de façon ils le disent aux céréales complètes si vous aimez un peu le boulgour tout ce qui est semoule boulgour tous ces choses là et ben c'est comme si vous mangez un peu du boulgour à la tomate en fait un peu voilà c'est ça vraiment ce goût là de graines mais de graines vraiment bien remonté bien épicé fin épicé bien assaisonné voilà et franchement c'était un régal même si voilà même si j'avoue le visuel a pas l'air top du tout mais ça donne trop trop faim donc voilà pas ça donne trop faim c'est trop trop bon donc je vous le conseille si vous trouvez dans les rayons bio de vos supermarchés peut-être que vous pouvez aussi le trouver en biocop je pense et au fromage que je n'ai pas encore goûté et j'ai calculé les points donc celui là j'ai calculé hier ça fait cinq trois points et celui là aussi vu que c'est au fromage je pensais que ça allait faire au moins un point de plus mais non cinq points aussi et franchement cinq points pour une grosse galette comme ça c'est parfait et bien sûr c'est voilà sans viande pour les végétariens comme moi donc voilà je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire et à vous montrer demain ou mercredi une petite nouvelle vidéo vrai exil journal arrive ça sera la numéro 4 et franchement je suis trop contente j'ai pris trop de plaisir à la faire j'ai fait deux pages parce qu'il y en a une qu'elle durait que quelques secondes donc je vous inclue deux pages du vrai exil journal dans la même vidéo et voilà je vais vous montrer tout de suite le petit déj donc voilà le petit déj on a une banane le muffin à quatre points avec le beurre à un point deux petits spéculoos et le café donc ça fait 4 5 6 7 7 c'est tout parce que ça c'est zéro et ça c'est zéro voilà sur ce je vous laisse j'espère que ce petit bilan vous a plu et j'espère refaire une belle semaine peut-être pas autant mais je vais tout faire pour et voilà dites moi vous vous en êtes dans votre bilan et voilà je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à très très vite bye bye